Bon, c'est parti, allez, je vais jouer à la play, non, c'est la patrie, ah, ah, désolé, désolé, je vous avais pas vu, désolé, en fait, j'allais partir jouer à la PS4, mais vu que vous êtes là, bah, bon, allez. Ok les amis, aujourd'hui c'est une vidéo très très spéciale, car comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous apprendre comment bien entretenir sa PS4, sa Switch, sa Xbox, et j'imagine que pour les PC, c'est pareil. Lorsque la base de données PS4 est corrompue pour plusieurs raisons, comme si par exemple vos parents vous débranchent d'un coup la PS4, quand vous voudriez la réallumer, cela entraînera une pression sur le processeur et une surchauffe. Attention les amis, cela entraînera une charge énorme, énorme sur le processeur et qui augmentera bien sûr sa température. C'est très très dangereux un petit peu parce que si elle augmente trop, ça peut abîmer quelque chose sur la PS4 et tout ça, après vous allez voir la ramener en réparation et tout ça. Et j'imagine qu'on n'a vraiment pas envie de la ramener en réparation, pour certains je suis sûr qu'ils n'ont pas envie. Bref, et par conséquence le ventilateur de refroidissement fonctionnera plus rapidement, c'est-à-dire le ventilateur qui tourne sur la PS4, il va vraiment fonctionner à fond pour que votre PS4 puisse continuer à marcher. Mais si cela ne fonctionne pas, vous voudriez peut-être réinitialiser tous vos PS4. Ça, ça fait mal, mais je pense que certains l'ont déjà fait. Et puis réinstaller le gel système PS4 à partir de zéro. Bon, j'espère que vous avez compris. Ok, le disque dur de la PS4 est une cause majeure de bruit dans une PS4. C'est-à-dire, vous voyez, tout le monde dit « oui, moi j'ai une PS4 » et les PS4 ça fait « rrrrr » c'est comme les avions qui démarrent là. Les avions « rrrrr » Là où il y a un mode tremblement de terre sous nos lits. Après, cela se produit principalement, souvent, lorsque les plateaux tournent. C'est-à-dire, les plateaux, regardez, j'ai pas démonté ma PS4. Bon, la PS4 elle est là, mais souvent, ce bruit-là, les plateaux qui sont à l'intérieur, c'est souvent ce genre de bruit qui crée le surchauffe. Attention les amis, car les bruits forts du disque dur sont souvent très très mauvais signes. Vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que votre PS4 est très défaillant. Attention, ce problème peut être réglé au moment que vous avez remarqué la panne. Au moment où vous avez remarqué que le bruit, comment votre PS4 fait comme bruit, ça vient du disque dur. Vous pouvez immédiatement, entre guillemets, le soigner en le ramenant en réparation. Maintenant, passons au... Maintenant, on va passer au console Switch. Switch. C'est-à-dire, vous voyez les consoles comme ça, là, si vous voyez. Pas la plateforme Switch, mais la plateforme... Ah, la plateforme Switch. Voilà, vous avez compris les amis. Ne démonter surtout pas la console Nintendo Switch si vous n'êtes pas connaissant sûr. Si un des éléments de la Switch, la console Nintendo Switch, est cassé, n'essayez dans aucun cas de la réparer vous-même. Ramenez-la à réparer. Parce que si vous essayez de les réparer, qu'est-ce qui se passera, à votre avis ? Cela les endommagera. Et en plus de ça, si vous essayez... Si, par exemple, vous avez un nom de garantie avec votre Switch, les fournisseurs vont dire... Ah, bah, tel-tel... Je suis dit, on ne peut pas réparer. Pourquoi ? Parce que tel-tel, vous avez essayé de réparer vous-même la Switch. Donc, on ne peut pas la réparer. Voilà. C'est injuste, mais c'est vrai, en plus. Veuillez ne pas éteindre l'appareil. C'est-à-dire, quand elle a endommagé l'appareil, ne pas éteindre l'appareil. Surtout pas. Parce qu'après, ça se peut qu'elle ne se rallume plus ou quoi que ce soit. Oubliez pas de retirer une carte de jeu. C'est-à-dire, si vous avez mis une carte, vous pouvez... Ou vous jouez. N'oubliez surtout pas de la retirer. Ou retirer la carte micro SD. Bon, j'imagine que vous avez compris. Pendant la lecture, bien sûr. Bon, ou bien, si vous ne voulez pas perdre où vous êtes arrêté, n'oubliez pas, avant de retirer la carte, de la sauvegarde des données. N'entreposez pas le système et les cartes de jeu Nintendo Switch dans un lieu humide. Car si vous le faites, cela risque de l'endommager. En plus de ça, ça risque de ne plus fonctionner. C'est-à-dire, sur le sol ou dans tout endroit où il pourrait entrer en contact avec de la moisissure. Parce que si ça va dans la moisissure, si vous le mettez dans un truc, par terre ou quoi que ce soit, la moisissure va rentrer. Et dès que vous avez essayé de remettre votre carte, soit elle marchera plus, soit votre Switch sera endommagé par la moisissure. parce que vous avez mis quelque part la carte où il ne faut pas. Ou même de la saleté, de la poussière, des charpies ou d'autres corps étrangères. Vous avez compris. Attention les amis. J'imagine que tout le monde le sait, mais je tenais quand même à me le dire. Attention à ne pas laisser tomber, accrocher ou manipuler avec brutalité la console Nintendo Switch. Car cela et ses composants, ses cartes de jeu assez accessoires. Bon, vous avez compris. Il ne faut pas faire ça. Parce que sinon, si je vous fais un récapitulatif, votre Switch risque d'être cassé. Parce que vous l'avez manipulé avec brutalité. Vous l'avez accroché. Vous avez essayé de faire plein de choses avec ça. Et il ne faut pas, pas, pas du tout, pas. Si vous le faites, vous n'avez plus de Switch. Voilà. Si vous faites ça, cela pourrait endommager l'écran ACL. C'est l'écran, un écran qui est sur la Switch. Ou un autre component de précision de la console Nintendo Switch ou de ses accessoires, les amis. Ne voulez pas, les amis, quand vous branchez votre Switch, le branchement à la console Nintendo Switch soit effectué convenablement. C'est-à-dire qu'il soit vraiment super bien branché. pour ne pas que soit votre Switch n'ait plus de batterie, qu'il ne s'allume plus, que le chargeur est cassé, ou quoi que ce soit. Parce que cela, ce n'est pas très cool en fait. Avec, si vous pouvez, un endroit approprié. Comme le salon, sur une table, enfin quelque part, ou comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant, on va passer à la Xbox. Mais attention, Xbox, PS4, c'est un tout petit peu pareil. Enfin, oui, c'est pareil. En fait, c'est presque pareil, mais je tenais quand même à le faire pour la Xbox. Évitez de la placer dans un endroit fermé. Premièrement, il ne faut pas la placer dans un endroit fermé. Bon, ne faites pas comme moi, mais moi j'ai une PS4, donc bref, on passe. Tout d'abord, il est très très important de faire en sorte que votre Xbox ou PS4 respire. Bref, ce conseil, il est notamment conseillé, il est destiné aux passeurs de salon. C'est-à-dire que, comment te dire ça ? Comment te dire ça ? Il est momentanément de, notamment conseillé aux gens qui jouent dans un salon. Il faut bien que votre Play respire. N'oubliez pas ça. Dans un salon tel que la PS4 ou la Xbox, comme je vous ai dit. Il est donc très important de ne pas l'enfermer votre Play. Ne le mettez pas dans un carton. Ça, ça va empirer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les processeurs, ils vont s'accélérer pour que la PS4 respire, respire. Et qu'est-ce qui se passe après ? Votre ventilateur va se casser. Donc, faites gaffe les amis. Si vous mettez un endroit fermé, dans un endroit fermé à votre Xbox ou PS4, cela deviendra un nid de poussière. Et après, quand vous allez vouloir enlever votre PS4, vous allez voir une tonne de poussière que vous allez devoir tout nettoyer, extérieur ou intérieur, votre Play. Et ça, je pense que personne n'aime faire ça. Mais aussi, si votre console se trouve dans un endroit ouvert, elle risquerait davantage de rattraper plein de poussière. De plus, elle va essayer, elle va surchauffer et donc ramasser plus de poussière à votre Play. Je voudrais un petit peu récapitulatif. Oh, j'ai réussi à le dire. En tout, si elle se trouve dans un endroit fermé, ça va être un nid de poussière. Si elle se trouve dans un endroit ouvert, vraiment ouvert, c'est là où il y aura le plus de poussière qui va venir. Et donc, votre PS4 ou votre Xbox, vu qu'on est sur Xbox, va faire surchauffer le système. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas très cool. C'est un mauvais signe. Souvent, ça risque d'endommager les systèmes, les amis. Donc, faites très, très gaffe, les amis. Si vous tenez à votre Play, bien sûr. N'oubliez pas de nettoyer votre console. N'oubliez pas de nettoyer votre Play. Car ça reste quand même un endroit où il y a le plus de poussière. C'est là où elle espère le plus de poussière. Le plus de poussière, excusez-moi. Assurez-vous bien avant de pouvoir nettoyer qu'elle soit non assurée. qu'elle n'est plus assurée pour que vous puissiez ouvrir la Play. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si votre Play est sale, de la nettoyer. Si vous ne voulez pas qu'elle fasse un bruit d'avion. Si vous voulez prendre l'avion, vous n'allez qu'à aller à l'aéroport. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, d'abonner et partager au max cette petite vidéo. Si tu veux que tes collègues, que tes amis de classe ou d'école ou quoi que ce soit, puissent eux apprendre à bien 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 entretenir la Play. Que ce soit Switch, PS4, Xbox, PC. PC, je n'ai pas encore fait. Si tu veux PC, n'oublie pas de me dire en commentaire. Je le ferai. Si tu veux un petit coup, si tu veux que je te fasse une vidéo comment avoir un très bon PC ou une très bonne PS4, etc, etc. N'oublie pas de me le dire en commentaire. Team Chuchot En Force, je te souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Sous-titrage ST' 501